Oui Jordan, il était dur physiquement ce match. Oui, ce n'était pas un match facile. Jouer après le match de jeudi, je pense qu'on a su rester solide. On n'a pas créé un très beau football, mais parfois il faut savoir faire le dos rond et ne pas encaisser. Ce soir, c'est ce qu'on a fait. On prend les trois points, donc on va retenir la victoire. Bien se reposer parce qu'il y a encore une qualif à aller chercher jeudi. Et puis continuer avec les victoires, ça fait du bien. Ça vous inquiète ou ça vous rassure de voir que Marseille peut souffrir parce qu'on ne l'avait pas vu depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, mais gagner quand même ? On doit faire mieux, on doit toujours faire plus. Parfois, il faut faire le dos rond comme je l'ai dit. On n'a su pas encaisser. Ils ont des situations, mais pas trop dangereuses non plus. Et nous, on doit faire plus mal qu'en contre et qu'on attend comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça passe, mais il faudra réagir. Merci beaucoup, Jordan Veretout. Florent, on a vu un FC Nantes à deux visages ce soir. Une première période compliquée, mais une bonne seconde période. Il y a des signaux positifs à retenir ? C'est compliqué parce qu'on perd trois points encore. Dans une situation où il faut qu'on prenne des points. Même si on prend un point ici, on avance. Après, on peut dire qu'en deuxième mi-temps, on est mieux. On montre un visage différent. Mais on ne peut pas être satisfait ce soir de repartir avec zéro point. Surtout dans la situation où on est. Moussa Sisoko parlait d'urgence. Vous êtes évidemment d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour aller chercher justement ces points ? Ça fait un moment qu'on est dans l'urgence. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On a perdu des points en route. Des points qu'on devait prendre. Ce qu'il faut améliorer, c'est un tas de choses. Il y a pas mal de choses à améliorer, mais il faut rester soudé. On est sur la bonne voie. Il faut qu'on continue comme ça. Je pense que le leitmotiv de la fin de saison, il faut qu'on soit tous ensemble. Et qu'on aille chercher ce putain de maintien. Et qu'on le fasse pour nos supporters. Merci beaucoup Florent Mollet.